Je crois qu'à un moment, de toute façon, c'est ce que je répète presque chaque week-end. On domine, on maîtrise plutôt notre sujet, mais on ne le maîtrise pas assez d'ailleurs. Et malgré toujours plus d'occasions que nos adversaires, on finit ou par les perdre comme ce soir et être éliminés de la Coupe de France, ou parfois par les gagner comme plusieurs matchs à l'extérieur ces dernières semaines. C'est qu'il nous en manque. Il faut le dire, on n'est pas au niveau, dans des zones importantes. Aujourd'hui, on ouvre le score, on fait le plus difficile face à un adversaire qui nous attendait, mais on n'a pas la capacité d'être très rigoureux dans les minutes qui suivent. Cette action qui finit sur un pénalty est mal engagée sur notre côté gauche, où on défend très très mal, alors qu'on est en surnombre au départ de la situation. Donc voilà, on est fautif, je suis fautif. Et c'est beaucoup de déceptions parce que j'ai l'impression qu'on travaille bien, qu'on fait de bons matchs, mais qu'il nous en manque pour avoir d'autres résultats. Donc on rentre dans le rang à tous les niveaux. Mais voilà, c'est un constat qu'on est obligé de faire. Et peut-être que c'est parce qu'il nous en manque, c'est tout. C'est une grosse désillusion. On avait à cœur de faire un bon parcours. On a bien commencé le match. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, on est moins bien. Ce qui fait qu'on se prend un but assez rapidement. Enfin, on se prend un deuxième but assez rapidement. Et derrière, on court au score. On court derrière le score. Donc du coup, c'est plus compliqué. Ce n'est pas tant les pénalty, parce qu'il y a faute sur les deux actions. Mais le premier but est largement évitable. On doit être beaucoup plus concentré. On vient d'ouvrir le score dans un match qui n'est pas ouvert. On cherche à ouvrir nous, mais qui n'est pas ouvert. Et donc, il faut avoir beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de concentration. Et l'action qui se passe côté gauche, elle est symptomatique. Et on manque de rigueur et de concentration. Et ça amène un centre qui est plutôt anodin. Et on fait une faute évidemment évitable. Et le deuxième, c'est autre chose. C'est sur une transition où on a consommé beaucoup de joueurs. On perd un ballon qui est lui aussi très évitable. Et on se prend un compte de 80 mètres. Nantes le joue très bien. Et ça se termine par un pénalty qui est logique aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont évitables, mais qu'on n'évite pas. On se crée encore des situations, mais on prend deux buts aussi. Donc, c'est frustrant pour nous, les défenseurs aussi, de prendre deux buts. Il ne faut pas chercher l'efficacité offensive. Il faut aussi avoir de l'efficacité défensive. Et c'est ce qu'on n'a pas en ce moment. C'est ce que je disais en conférence de presse. On a une chance, c'est d'être dans le derby. C'est une vraie chance de rejouer très vite dans le derby. Maintenant, aujourd'hui, il faut avouer qu'avec tous nos manques, les grands favoris sont les Lidois. Parce que je ne vois pas aujourd'hui comment, si on fait ce genre d'erreur et avec ce manque d'efficacité, comment on pourra renverser cette équipe de Lille. Mais c'est une chance de jouer ce derby. Parce que de toute façon, il faudra jouer avec beaucoup de personnalité et encore plus de rigueur à tous les niveaux. Oui, on sait qu'il y a un match très important qui est attendu par tout le monde. Nous les premiers. Donc, on va essayer de bien figurer et de gagner ce derby. C'est parti ! C'est parti !